Tiens, tiens, vous êtes là vous. Regardez les bons sushis que je suis en train de vous préparer. En guise des musbouches, je vais vous parler du diagramme d'Ishikawa, aussi appelé 5M. Allez, c'est parti ! Kaoru Ushikawa est un ingénieur chimiste japonais du XXe siècle. En 1948, une fois son doctorat en poche, il entame une série de travaux sur la qualité au sein des usines japonaises. De ce fait, il rentre en contact avec d'autres théoriciens précurseurs, comme les américains Deming et Juran. La plupart des systèmes de qualité industrielle actuelle reposent d'ailleurs sur des fondations amorcées par ces messieurs. Mais là n'est pas le sujet. Revenons à Kaoru. S'il tient une place aussi importante dans les mémoires collectives, c'est grâce à son célèbre diagramme de cause à effet, développé en 1962. Ce diagramme traduit graphiquement les causes aboutissant à un effet. La première étape dans la résolution d'un problème est de reconnaître qu'il y en a un, comme disait l'autre. Eh bien, c'est exactement la fonction de ce diagramme. Il permet en effet de déterminer l'origine et l'impact des différentes causes potentielles en vue de la résolution d'un problème observé, et cela de façon collective. Il porte également le nom de diagramme en arrête de poisson, ou 5M. La tête du poisson représente ici la conséquence de l'ensemble des causes, c'est-à-dire l'effet. Passons maintenant aux différentes typologies de causes. Commençons par la matière. Il s'agit des consommables utilisés, comme les matières premières. La qualité des matières premières est-elle au rendez-vous ? Le matériel concerne quant à lui l'ensemble des outils nécessaires à la réalisation et à l'exécution de la production. Il peut s'agir des équipements, machines et autres technologies. Sont-ils assez performants ? Viennent ensuite les méthodes. Il s'agit du mode opératoire à travers lequel la production est menée à bien. La logique du processus est-elle pertinente ? Devons-nous accroître les budgets alloués à la recherche et au développement ? Mon système de planification est-il efficace ? Enchaînons avec le milieu. Il concerne le lieu de travail de votre main d'œuvre, son organisation dans l'espace, sa capacité à accueillir le lieu où se déroule l'activité. Le lieu est-il suffisamment adapté pour que ceux qui y travaillent mènent leur tâche à bien ? Enfin, la main d'œuvre. Il s'agit des interventions humaines. Est-elle suffisamment qualifiée pour exécuter les tâches demandées ? Voilà le schéma de base tel qu'imaginé par Ishikawa. Des variantes ont par la suite vu le jour. Un sixième M intitulé « Mesures » destiné par exemple à mettre en lumière les erreurs liées à des indicateurs chiffrés défaillants. Enfin, un autre M, résultant de la combinaison de la main d'œuvre, de la méthode et du matériel aîné. La maintenance. Un produit peut coucher toutes les cases du processus qualité. S'il n'est pas pérennisé dans le temps, alors il peut devenir la cause d'un effet contre-productif. Ce diagramme est utilisé dans le cadre d'un exercice de brainstorming. Il est bien sûr utilisé de façon préventive sur la gestion des risques lors de la mise en place d'un projet. Pour la recherche des causes racines, on utilisera en complément d'autres outils comme les 5 pourquoi ou l'arbre des causes. Mais ça, c'est une autre histoire. Notre conseil, n'attendez pas qu'un problème se pose pour commencer à désarrêter votre poisson. Allez, à plus ! Ah oui ! N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada